Bonjour à tous et bienvenue dans CSP Week, votre nouveau programme qui traite l'actualité du dimanche GSP et du basket mondial. Un début de semaine qui a été marqué par une défaite ô combien frustrante de la CSP Nation sur le parquet du BCM Graveline, 72 à 66. En manque d'adresse dans le dernier quart temps, le CSP s'est incliné dans les derniers instants de la rencontre, de la faute notamment à un Taylor Swift MVP avec 21 d'évaluation et le record de contre en JPD de cette saison, 7 au total. Pas le temps de se reposer pour la CSP Nation qui joue ce samedi soir face à la JDA Dijon, quatrième au coup d'envoi avec 8 victoires sur ses 11 derniers matchs. Une superbe victoire collective du CSP qui a encaissé que 60 points en défense en imposant un rythme étouffant à son adversaire. En plus des 17 points l'accès de bouteille et des 14 points de Josh Carter, c'est même du thé qui s'est illustré avec 12 points, 11 rebonds pour 18 dévalles. Magnifique victoire du dimanche CSP qui a pour avoir fait tomber Monaco samedi dernier, fait tomber un nouveau top 8 à beaux blancs, la JDA Dijon. Score finale 82 à 60 pour le CSP. Le CSP qui est donc 7ème au classement général suite au point TVH particulier avec Las Velles, Dijon et Bourg-en-Bresse, mais quatrième ex-éco au nom de victoire. Coûté par Franck Kuhn suite à l'absence de Mehdi-Marie en équipe de France U18, nos espoirs ont mis fin à une série de 4 défaites consécutives en s'apposant face aux espoirs dijonais 72 à 64 grâce à un grand merveilleux Mounonga, 15 points, 13 rebonds pour 25 d'évaluation. Nos espoirs se replacent donc dans le top 8 à la 8ème place avec un bilan de 15 victoires et 12 défaites, et se relance donc ainsi dans la qualification au trophée du futur. En EuroCup, c'est l'heure de la finale et que dire du parcours exceptionnel du locomotive Kuban Krasnodar. 20 victoires et 0 défaites jusqu'à là, coaché par un ancien Limoujo, Sasa Obradovic. Malgré un parcours extraordinaire, les Russes ont dû s'incliner lors du match 1 face à Daroussafaka 78 à 80 après prolongation des Russes que le CSP avait fait trembler lors du premier match de la saison en EuroCup en ayant eu tiers de la victoire au besoin. Rendez-vous ce vendredi 13 avril pour le match 2 de ces finals d'Europe. En EuroLeague, puis que quelques jours à attendre avant les play-offs et l'affrontement des 8 meilleures équipes du continent. Le gratin du basket européen se prépare avec 4 belles affiches en vue. Le champion en titre, le Fenerbahce qui sera opposé à Victoria. L'Olympiakos face à Kaonas. Le Panathina Okos face au Real Madrid. Et enfin un alléchant derby russe entre le CSKA Moscou, leader de la saison régulière, qui sera opposé à son voisin, le Kim Kim Moscou. Le CSKA qui compte cette année à son effectif, Léo Wisterman, champion de France avec la CSP Nation en 2015 et à qui nous souhaitons bonne chance pour cette échéance très importante. Au meilleur des 5 manches, le vainqueur de chaque série prendra ensuite la route de la Serbie pour y jouer un final fort qui s'annonce grandiose dans la combat carréna. En NBA, c'est bientôt l'heure du play-off et pour la première fois de leur histoire, les Raptors finissent en tête du côté de la Conférence Est, juste devant les 7X de Boston. On surveillera de près les Philadelphia Sixers, récents tombés hors des caps, toujours aussi réguliers emmenés par le Brunsfax, excès le tunnel portant. Les autres qualifiés, on retrouve Indiana, Milwaukee, Miami et Washington, un tableau qui est connu depuis déjà quelques jours, voire quelques semaines. Tandis que du côté de la Conférence Ouest, la course au play-off aura été dingue jusqu'au bout. Les Rockets de l'incroyable et peut-être futur MVP de James Sardin vont finir en tête devant les Warriors. D'ailleurs, on retrouve Portland, Utah, les Pelicans, à la 6ème place les Spurs, à la 7ème place Oklahoma City, erronie du sort, le 8ème Minnesota, à égalité avec le 9ème Denver, s'affronteront sur la dernière journée pour aller chercher la dernière place qualificative pour les playoffs. Début des playoffs NBA ce samedi 14 avril, les Golden State Warriors, champions en titre, vont donc remettre leur titre en jeu, malgré un Stephen Curry diminué ces dernières semaines et dont le retour ne semble plus très loin.